Sous le regard du jeune La Fontaine, comment vous le trouvez ? Pas mal du tout ! Pas mal ! Ah, il plaît à madame ! C'est votre genre, La Fontaine ! Humait l'air, respirait, était épanoui. Magnifique ! C'est un des bonheurs des fables de La Fontaine, c'est qu'on peut les dire, on peut les lire et puis on peut les réciter. Le rat et l'huître. Est-ce que vous arrivez à vous provoquer le goût de l'huître ? Elle est là ? Elle est excellente. Elle est excellente. J'en suis ravi. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis sur la rive avait laissé maintes huîtres. Est-ce que vous voyez ce paysage ? Absolument. On est déjà tous à l'arrivée, non ? On a bientôt une huître dans la main ? Oui. Mais vous le mettez en valeur, c'est magnifique ce que vous faites. Ça vous fait ré-aimer, revivre, c'est-à-dire. Bravo ! Le rat et l'huître. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la maison de Voltaire. On voit qu'il nous regarde du coin de l'œil. Et on voit même qu'il regarde un autre personnage qui est ici, qui est Jean de La Fontaine. Le rat et l'huître. Je la connaissais. Alors, on commence. Le rat et l'huître. Parlez-moi. C'est quoi un rat ? Décrivez-moi un rat. Miseau pointu, longue queue. Très bien. Et quoi encore ? Moustache. Il court partout. Il court partout. Il court partout. Il vit dans les égouts. Il vit dans les égouts. Quoi encore ? Les rats, qu'est-ce qu'ils ont comme réputation ? D'être très intelligents. Vous avez raison, madame. On dit que les rats sont très intelligents. C'est-à-dire, l'humain, quand on dit un rat, il est un rat. C'est un rat. Il veut tout garder. On n'aime pas le rat. Pourquoi on n'aime pas le rat ? Parce que c'est un vecteur des balades du rougeur. Oui, je pense. Oui, il vit. Il n'est pas très beau. Donc, on voit que le rat, il n'a pas une très bonne réputation, mais comme dit madame, il peut être aussi très intelligent des fois, le rat. C'est vrai. Et l'huître, parlez-moi des huîtres. C'est comment une huître ? C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Elle est très fermée, en général. Elle est très fermée. Une huître, c'est fermé. Oui, c'est fermé. Et vous aimez les huîtres ? Oui, c'est vrai. Non, non. Oui, non, non. Soit on aime, soit on déteste, je crois. C'est l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce qu'un rat et une huître ont à faire ensemble ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, non ? On va voir. Un rat, hôte d'un champ, rat de peu de cervelle, des lards paternels un jour se trouvent à sous. On dit d'habitude que les rats sont intelligents, et là, il nous précise que ce rat-là, il est comment ? Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas très futé. Des lards paternels un jour se trouvent à sous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Oui, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il en a assez d'êtres chez son père. Il laisse là le champ, le grain et la javel. Qu'est-ce que c'est la javel ? C'est pour un étergent. C'est pour un étergent ? Alors, ah oui, il y a l'autre javel, vous avez raison, madame. C'est une plante. Oui, c'est un peu ce qui reste, vous savez, quand on a coupé les céréales, il reste un peu des tiges sur le champ, et c'est ça la javel. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ces trois vers sont une merveille. Il laisse là le champ, le grain et la javel, va courir le pays, abandonne son trou. Donc, qu'est-ce qu'il fait, notre rat ? Il va découvrir le monde. Il s'échappe et il va découvrir le monde, exactement. Sitôt qu'il fut hors de la case, que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les apennins, et voici le Caucase. Et dès qu'il sort de son champ, qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'est-ce qu'il voit ? La première montagne, il se dit, c'est quoi ? C'est au moins le Caucase. C'est au moins le Caucase, qu'est à l'époque la montagne la plus haute qu'on connaisse, d'accord ? Au bout de quelques jours, le voyageur arrive, en un certain canton, où Tétis, sur la rive, avait laissé maintes huîtres. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait, notre rat ? Il découvre la mer. Exactement, bravo, madame. Comment vous savez qu'il découvre la mer ? Est-ce qu'il est sur la rive ? Est-ce qu'il nous dit qu'il est à la rive ? Au bout de quelques jours, le voyageur arrive, en un certain canton, où Tétis, sur la rive, avait laissé maintes huîtres. Les huîtres. Les huîtres, évidemment, les huîtres sont à la mer, exactement. C'est qui, Tétis ? C'est une déesse. Oui, de la mer. Est-ce que vous voyez ce paysage ? On le voit, on est déjà tous à la mer, non ? On sent presque les rangs. On a bientôt une huîtres dans la main. Oui. On sent l'eau. Exactement. On a les pieds mouillés. Et notre rat, d'abord, crut voir, en les voyant, des vaisseaux de haut-bord. Oh là là ! Oh là là ! Notre rat, il voit une huître, et il pense que c'est quoi ? Un vaisseau. Un vaisseau de haut-bord. Est-ce qu'il a déjà vu une huître ? Un rat. Il était encore saoul. Peut-être qu'il était encore saoul. Et là, le rat va parler. Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire. Il n'osait voyager. Craintif au dernier point. Son père, il est toujours resté dans son champ. Il n'est jamais sorti de son champ. Peut-être qu'il était heureux dans son champ, son père ? Tout à fait. C'était un paysan qui restait bien chez lui. Il devait être très bien, très bien dans son champ. Pour moi, dit le rat, pour moi, j'ai déjà vu, moi qui suis un petit rat, j'ai déjà vu le maritime empire. Il ne se prend pas pour n'importe qui, ce petit rat. J'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé les déserts, mais nous n'y buons, point. D'un certain magistère, le rat tenait ses choses et les disait à travers champ. C'est-à-dire qu'il philosophe un peu, non ? Il se promène et puis ça le fait réfléchir. Mais c'est la jeunesse, il en a plein la vue. Mais oui, il ne se sent plus. Il se croit déjà plus malin que son père. Est-ce qu'il est plus malin que son père ? Oui, il est plus malin, je regrette que le père. Pourquoi il est plus malin ? Parce qu'il a eu le courage de faire des voyages pendant que le père restait sur place. Vous avez raison. C'est aussi un... Il faut du courage pour faire ça. Il faut du courage. Bien sûr. Mais est-ce qu'il faut être plus malin pour ça ? Ce n'est pas une question d'être malin, c'est une question de courage. Peut-être. Et puis de curiosité. De curiosité, d'envie. Comme il méprisait son père, il se croyait plus malin, ça. C'est ça. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé les déserts. Mais nous n'y buons, point. D'un certain magistère, le rat tenait ses choses et les disait à travers champ. N'étant pas de ces rats qui les livrent rongeants, se font savants jusqu'aux dents. D'accord ? Ça, c'est joli aussi, non ? Vous savez que dans les bibliothèques, on dit qu'il y a quoi ? Il y a des rats de bibliothèques. Donc, il est là. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte. Une s'était ouverte. Une, une s'était ouverte et, baillante au soleil, par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanoui. Comme une fleur. C'est sublime, non ? C'est quoi un zéphyr ? C'est un vent léger vent. Un léger vent qui est doux, un vent très doux. Donc, ce vent est si doux que notre huître baille. C'est une caresse. Et ça la caresse, exactement. Par un doux zéphyr réjoui, humait l'air, respirait, était épanoui. Blanche, grasse, et d'un goût à l'avoir, non pareil ? Est-ce qu'on peut voir un goût ? Oui, s'imaginer. L'imagination peut provoquer le goût. Est-ce que vous arrivez à vous provoquer le goût de l'huître ? C'est maintenant que je vous dis. Oui. Elle est là ? Elle est bonne, madame ? Elle est excellente. Elle est excellente. J'en suis ravi. D'aussi loin que le rat voit ses tuîtres qui baillent. Donc, le rat arrive et il voit ses tuîtres qui baillent. D'aussi loin que le rat voit ses tuîtres qui baillent. Qu'aperçois-je, dit-il ? C'est quelque vie que tu ailles. Qu'est-ce qu'il... Il pense que c'est quoi ? C'est à manger. Mais oui, c'est à manger. Est-ce que notre rat, depuis qu'il se promène, à votre avis, il a bien mangé ? Ou est-ce qu'il mangeait mieux quand il était sur les terres de son père ? Oui, je crois que... Il était mieux nourri chez papa. Hein, papa, il faisait bien la cuisine ? C'était du concret chez papa. Mais oui, papa. C'est l'imagination qu'il travaille. Donc, notre rat, il a quoi ? Il commence à avoir faim. Il commence à avoir sacrément faim. Et si je ne me trompe à la couleur du mais, je dois faire aujourd'hui bonne chair ou jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais me taper la cloche. Ah oui, je vais me taper la cloche avec une huître excellente. Excellent, madame. Là-dessus, maître rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Les lacs, c'est quoi ? C'est un piège. C'est un autre mot pour dire. C'est comme lacets. Les lacets, exactement. Vous savez, on faisait des pièges avec des lacets. Et c'était, on appelait ça aussi des lacs, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont au moindre objet frappés d'étonnement. Et puis, nous y pouvons apprendre que tel est pris qu'il croyait prendre. Qu'est-ce qu'on dit à M. de La Fontaine ? Merci. On dit merci, Jean de La Fontaine, chapeau. Quelle personne extraordinaire, non ? Ça vous plaît ? Oh oui. Qu'est-ce qui vous plaît ? L'écriture aussi. L'écriture. Mais c'est intéressant, ça. Vous savez, longtemps, je me suis posé la question, avant de faire cet exercice, est-ce que je devais écrire à la main ou est-ce que je devais écrire, vous voyez, à l'ordinateur ? À la main. À la main, mais évidemment à la main. Les gens ne savent même plus écrire, alors. Oui, et puis il y a quelque chose de vous qui transparaît dans l'écriture. Si c'est écrit à la machine, c'est anonyme. Vous avez raison, madame. Oui. Donc j'ai bien fait d'écrire à la main. Oui, ça va faire. Bon, d'accord. Alors. Vous la dites. Ça vous ferait plaisir ? Oui. Vous la connaissez par cœur, encore, celle-ci ? Oui, il la connaissait. Qu'est-ce que vous croyez ? Ben oui. Oui, il la connaît pas. Je n'ose rien dire, parce qu'il faut les entendre. On va essayer. On va essayer. C'est un des bonheurs des Fables de la Fontaine, c'est qu'on peut les dire, on peut les lire, et puis on peut les réciter. Le rat et l'huître. Un rat, haute d'un champ. Rat de peu de cervelle, des lards paternels, un jour se trouvent à Sous. Il laisse là le champ, le grain et la javel. Va courir le pays, abandonne son trou. Sitôt qu'il fut hors de la case. Que le monde, dit-il, est grand et spacieux. Voilà les apenins. Et voici le Caucase. La moindre topinée est démon à ses yeux. Au bout de quelques jours, le voyageur arrive en un certain canton où Tétis, sur la rive, avait laissé maintuitre. Il n'entrera d'abord, cru voir en eux, voyant, en les voyant, des vaisseaux de haut-bord. Certes, dit-il, mon père était un pauvre cire. Il n'osait voyager, craintif au dernier point. Pour moi, j'ai déjà vu le maritime empire. J'ai passé les déserts, mais nous n'y buons point. D'un certain magistère, le rat tenait ses choses et les disait à travers champs, n'étant pas de ces rats qui, les livres rongeants, se font savants jusqu'aux dents. Parmi tant d'huîtres toutes closes, une s'était ouverte. Et, baillante au soleil, par un doux éphiréjoui, humait l'air, respirait, était épanouie. Blanche, grasse, et d'un goût à l'avoir non pareil, d'aussi loin que le rat voit cette huître qui baille, qu'aperçoit-je, dit-il, ces quelques victuailles. Et si je ne me trompe à la couleur du mais, je dois faire aujourd'hui bonne chair ou jamais. Là-dessus, maître rat, plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître, tout d'un coup, se referme. Et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement. Nous y voyons premièrement que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont au moindre objet frappés d'étonnement. Et puis, nous y pouvons apprendre que tels est pris qui croyait prendre. Et c'est signé Jean Delat. Faut-elle ! Bravo ! Bravo ! Bravo à lui ! Je propose, c'est lui qu'on applaudit, là, aujourd'hui. Parce que le champion, il est là. À lui et à l'interprète. Et à vous, et à vous, parce que... Non, mais vous le mettez en valeur, c'est magnifique ce que vous faites, c'est magnifique. Mais écoutez, moi... Ça nous fait ré-aimer, revivre ces fables. Je trouve formidable. Vous savez, moi, j'ai fait cette série et j'ai un objectif. J'ai le même objectif que La Fontaine. Je m'en suis aperçu en faisant ça. C'est que lui, il fait ces fables, il a un objectif. C'est qu'il dit qu'il faut instruire et plaire et qu'il n'est jamais trop tôt pour s'initier à la vertu. Vous comprenez ? On n'est jamais trop tôt pour s'initier aux belles choses. D'accord ? Et là, ce qu'on fait, c'est simplement suivre sa trace comme lui voulait mettre en valeur Aesop. On l'a dit tout à l'heure. Nous, on met en valeur La Fontaine. Je pense qu'il serait très heureux qu'aujourd'hui, on s'amuse à ça. Et je pense que Voltaire, qui a quitté cette maison pour aller de l'autre côté de la frontière, c'est très heureux qu'on s'amuse et qu'on fasse vivre cette langue ensemble. Donc, est-ce que cette fable vous a plu ? Énormément. Qu'est-ce que vous avez aimé ? C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. C'est paysage. Moi, j'aime toujours. Les paysages. J'ai aimé le paysage. Vous avez vu ? Elle vous a fait voyager, cette fable. Oui, oui, oui. On a voyagé. Elle nous a emportés au bord de la mer. Oui, oui. C'est extraordinaire. Mais c'est une réaction tout à fait humaine. Il en avait un rôle, Boldet, il se sentait. Ben oui. Puis après, il part. Comme beaucoup de qui vont voir le monde entier. Puis pour finir, il se retrouve pas tout à fait dans l'ignorance. T'es les prix qu'ils croyaient prendre. Très bien. Ben écoutez, je vous remercie. Mais vous voyez, ici, on a la fable en grand. Ici, j'ai la même en petit. Vous voyez ? Vous me demandiez tout à l'heure. Elle est toute mignonne. Voilà. Donc, je me permets de vous l'offrir. Ça vous fera un petit souvenir. Bon, c'est gentil, alors. Mais avec grand plaisir, madame. Merci beaucoup. Moi, je me permets. Mais oui, c'est une spazable. Voilà. C'est exactement la même, vous voyez. Merci beaucoup. Merci à tous. 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 – Sous-titrage FR 2021